Ça pose une autre question, M. Collère, aussi, quand on voit ce qui s'est passé avec le Parc Jean-Drapeau. Mille arbres abattus pour faire une belle scène extérieure au bénéfice d'Evenco, la Formule 1 où Evenco est dans le décor, possible congé de taxes pour le centre belge. Êtes-vous plus proche des intérêts des promoteurs ou ceux des Montréalais? Savez-vous combien de jours Evenco utilise le Parc Jean-Drapeau par année? 25 jours. Est-ce que le Parc Jean-Drapeau, il y a de l'exclusivité? Non. Est-ce que le Parc Jean-Drapeau appartient à Evenco? Non. Est-ce que tout le monde y a un trait? Oui. Cette infrastructure-là, on me dit qu'on n'a pas de vision. Cette vision-là, je l'ai eue en 2013. J'ai dit que ça nous prend une infrastructure de haut niveau, un peu comme le Hollywood Bowl, parce que nous avons une scène en arrière extraordinaire qui s'appelle la Ville de Montréal. Alors, de refaire un Montréal symphonique, par exemple, aux deux ans, puis on se dit qu'on va le faire là, puis vous allez avoir 65 000 personnes qui vont avec, et sur la scène internationale, vous allez voir Montréal dans toute sa splendeur. Est-ce que c'est mauvais, ça? Non. Est-ce que c'est de penser au Montréal? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le baseball? Ça s'en vient. Bien, ça s'en vient. Mais encore. Est-ce qu'on va mettre de l'argent public là-dedans? Et si oui, est-ce qu'il y aura une consultation en bonne et due forme, ou on va être mis devant le fait accompli, comme avec un peu le fameux amphithéâtre d'Evenco? Est-ce qu'il y a eu une consultation sur les Olympiques de 67? Non, mais... Sur l'Expo 67. Non, c'est parce qu'il n'y aura pas... C'est l'époque de Matusellem, là. Non, non, c'est parce que... Vous parlez du rapport Malouf, aussi. Ce que j'essaie de vous dire, là, M. Maize, en tout respect, c'est que, présentement, il y a un intérêt pour du baseball, il y a des investisseurs, que si vous voulez vous assurer même qu'on parle de l'avenir du baseball à Montréal, bien, c'est votre humble serviteur qui va l'arrivée, pas d'autre. Est-ce qu'on ne devrait pas consulter les Montréalais avant d'éjecter les fonds publics dans son aventure? Est-ce que ça doit se faire par référendum? Je pense que ça doit avoir une consultation. On a un office de la consultation publique, on peut le faire. Il va y avoir un débat en bonne et due forme. Mais Montréal va avoir besoin éventuellement d'un nouveau staff. Ce que je vous dis, là, c'est qu'il est prématuré de parler et de mon temps, et quand est-ce que ça va se faire. Mais quand il n'y aura pas de chèque en blanc. Je vais revenir sur le transport, sur la question du vélo. Oui. Vision zéro, là. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment exactement, concrètement? Vision zéro, ça veut dire que notre... On ne veut pas... Un mort ou un blessé, c'est un blessé ou un mort d'autre. Donc, évidemment, on a vécu dernièrement, malheureusement, M. Hémette. Ça veut dire, comme on fait, c'est d'aller voir du côté des carrefours accidentogènes. Donc, on a pris en charge déjà le 57. Ça veut dire de la réorganisation, du réaménagement dans certains cas. On a augmenté de 50 km par année au niveau du vélo. C'est de travailler aussi beaucoup sur la question de la cohabitation, parce qu'il y a une question de mentalité et de culture en ce sens-là. Vous allez avoir... On a fait quand même des changements au niveau de Camilien-Hout. Mais il va y avoir un groupe de travail, puis on parle de quelques voies, ou avec des recommandations, on va définir si ça doit être une voie de transit ou une voie de destination. Mais donc, l'échéancier, vous vous donnez... Ah oui, moi, je voulais écouter au plus tard, au plus tard mars. Mais dans votre esprit, est-ce que c'est clair qu'il ne faut plus qu'être transit? Moi, je pense que je suis plus destination. La seule chose, il faut juste être pratico-pratique. Donc, destination dans le sens où on va sur le Mont-Royal. On va sur le Mont-Royal. On traverse pas. Mais vous avez un problème au niveau où il faut régler la question de sécurité. Si vous avez des questions de pompiers ou de policiers.